et bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à la saison 7 de The Walking Dead alors pour tout dire sincèrement les yeux dans les yeux cette saison 7 a été vraiment catastrophique c'est incroyable le peu d'intérêt franchement l'ennui qui s'est installé dans cette saison le remplissage de cette saison c'était incroyable l'année dernière on avait déjà ce genre de défaut là sauf qu'il y avait beaucoup plus d'épisodes qui étaient beaucoup plus remarqués et qui étaient bien dans cette saison là pour tout vous dire il n'y a vraiment que deux qui sortent du lot bien entendu le premier épisode avec la fameuse mort de deux personnages principaux et la fin qui vient de sortir en ce moment même alors il y a eu beaucoup beaucoup de remplissage dans cette saison c'est assez hallucinant c'était vraiment trop trop ennuyeux trop trop remplissage quoi et oui c'est il y a ça n'avance pas c'est c'est lent si mou c'est c'est incroyable comment cette saison a été complètement loupé pourtant au vu du premier épisode ça nous donnait le ton c'était vraiment très très gore très stressant très avec la mort des deux personnages et puis le personnage de negan qui était vraiment super bien joué de G.Friendin Morgan j'ai vraiment apprécié ce perso bon on l'avait déjà vu dans Watchmen mais ce qui est un peu dommage en ce qui concerne la corpulence de l'acteur j'ai dit qu'il n'était pas assez plus costaud que ça il aurait pu prendre un peu plus de masse musculaire comme dans Watchmen où il faisait le rôle du comédien et là c'est vrai qu'il fait vraiment gringalet quoi très très mince et pas assez costaud parce que dans le comics il est beaucoup plus barraqué beaucoup plus grand si vous voulez je n'ai pas vu le comics mais c'est vrai que j'ai vu des images de lui dans le comics et c'est vrai qu'il était beaucoup plus imposant que dans la série télé quoi et franchement il était vraiment très très intriguant ce perso là dans cette saison là alors c'est vrai que la deuxième partie on l'a beaucoup plus oublié mais la première partie c'est vrai qu'il a été vraiment omniprésent dans cette saison là enfin la première partie bien entendu et j'ai vraiment adoré son jeu de rôle quoi franchement il était vraiment pas mal il y a encore deux autres acteurs qui sont sortis du lot il y a Simon Simon si vous voulez donc vous le connaissez particulièrement ceux qui ont fait les GTA V c'était l'interprète de Trevor le seul souci de ce personnage là c'est qu'il fait le jeu de Trevor c'est dommage j'aimerais qu'il s'entache de ce rôle de GTA parce que quand on le voit on s'est dit ah bah voilà il fait encore du Trevor et j'aimerais vraiment qu'il arrête de jouer du Trevor parce qu'il faisait même la même chose dans Westworld aussi il est dans trois épisodes je crois dans Westworld il faisait la même chose et c'est dommage parce que j'aimerais vraiment que son jeu d'acteur évolue quoi parce que son interprétation dans Walking Dead était plutôt bien franchement j'ai bien apprécié on l'avait vu à la fin de la saison 6 de Walking Dead lors de l'arrivée de ses bras droits de Negan et j'aimerais vraiment voir à l'avenir il faut savoir qu'il a encore en vie à la fin de cette saison donc on verra bien entendu à la saison 8 et autre personnage qui s'est un peu plus remarqué c'est Dwight alors on ne le voit pas beaucoup dans cette saison on l'avait vu dans un épisode ou deux je crois non on l'avait vu dans deux ou trois épisodes peut-être de la saison 6 et là on a vu je dirais dans 6 épisodes je dirais c'est un personnage intéressant par contre il a trop de ressemblances avec Daryl en ce qui concerne son comportement, son jeu d'acteur c'est vraiment très très ressemblant mais il ne me déplaît pas bon après il faut savoir que Dwight c'est celui qui va aider le groupe de Rick à se révolter donc on a bien vu dans le dernier épisode et puis prochainement dans la saison 8 qui va sortir si tout va bien en octobre mais j'aimerais bien plus connaître le personnage de Dwight parce qu'il était plutôt très intéressant à regarder cette saison ensuite il y a beaucoup eu de nouvelles factions il y avait les Ocean Side on l'a vu dans deux épisodes c'est pas énorme pour ma part c'est un groupe qui n'a pas servi à grand chose en gros si vous voulez ça regroupe les femmes des Amazon si vous voulez où vous n'avez même pas un seul homme parce que tout simplement Negan a tué tous les hommes que ça soit enfant et bien entendu les hommes de cette tripli mais c'est vrai que cette faction là n'a pas servi à grand chose c'est dommage il y avait un épisode vraiment très centré sur Tara l'épisode 6 je crois mais qui était le plus mauvais de cette saison pour tout vous dire c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont vraiment du rempli comme du gros remplissage et qui n'avancent pas quoi après je vais vous dire ça vraiment à la fin de ce que j'en ai pensé et vraiment vous dire pourquoi il ne faut pas aller sur 16 épisodes parce que je trouve que c'est long autant en faire 10 épisodes comme dans Games of Thrones mais très condensé et très bien rythmé ce qui n'a pas été le cas dans cette saison 7 de Walking Dead parce que du coup l'ennui s'est installé et si vous voulez à chaque épisode de Walking Dead c'est toujours centré sur un ou trois personnages en particulier donc vous avez des fois un épisode sur la colline un épisode sur le royaume sur le sanctuaire donc le bastion des sauveurs de Negan et voilà c'est dommage de ne pas passer on va dire 20 minutes sur la colline 20 minutes en sanctuaire ce qui aura fait beaucoup plus bouger du coup l'intrigue comme le fait si bien Games of Thrones bien entendu mais là il y avait vraiment du des fois c'était impressionnant l'ennui les dialogues je m'en fous de savoir le passé de certains personnages comme Rosita lors de l'épisode 14 je crois on apprenait beaucoup de choses sur Rosita dans cet épisode là d'ailleurs Robisita m'a complètement déçu de cette saison là j'ai trouvé vraiment nul à chier c'est dommage parce que j'aime bien cette actrice les gabarits bien entendu peut-être pas le jeu d'acteur mais c'est vrai que là Rosita était vraiment très mauvaise il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas réussi à se transcender dans cette saison je parle pas bien entendu de Sacha malgré que le dernier épisode qui a été diffusé il a été mieux pour Sacha parce que bon bien entendu il faut savoir que aussi cette vidéo bilan il y aura aussi les trois morts les plus importantes de cette saison donc vous avez bien entendu Glenn Abraham et Sacha à la fin de l'épisode enfin la fin de saison et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes et Michonne aussi j'ai pas aimé son jeu d'acteur cette saison c'était incroyable pourtant j'avais adoré je l'avais adoré depuis la saison 3 je trouvais qu'elle avait vraiment un putain de charisme et là elle est effacée où elle joue mal quoi tout comme Carl Carl aussi c'est pareil il pourrait pas couper ses cheveux c'est franchement dégueulasse c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'inepties dans cette saison c'était alors en espérant bien entendu l'année prochaine qui va arriver en octobre vraiment que ça bouge quoi parce que ou comme je le disais quand on sait sur 10 épisodes parce que 16 c'est beaucoup trop long et ça se disperse c'est du grand n'importe quoi c'est franchement dommage parce que Wrecking Dead a quelque chose il faut savoir que c'est la série numéro 1 la série numéro 1 voilà après Game of Thrones bien entendu puis vous voyez le premier épisode il a eu 17 millions en termes d'audience et puis à chaque fois la saison redescendait là ça tourne dans les 10 millions environ et puis il faut se dire oui que la saison était très mauvaise et puis il y avait beaucoup aussi de personnes qui râlaient sur cette saison déjà pour le premier épisode sur laquelle ils trouvaient vraiment très gorge alors c'est vrai que la scène de la batte Lucille donc c'est le nom de la batte de baseball elle était excusez-moi vraiment très trash là je peux vous l'accorder mais que des personnes rechignent qui disent c'est franchement dégueulasse c'est c'est impropre il faut savoir que Wrecking Dead c'est l'âme de la série ça fait partie d'une série gore pas d'une série bisounours quoi si vous voulez là je n'ai pas compris je n'ai pas du tout compris et puis beaucoup de d'après les showrunners beaucoup de scènes ont été censurées juste après c'est franchement très navrant c'est vrai que il y avait il y avait juste après l'épisode 8 lorsque Negan ouvre le ventre de de Spencer celle-ci était pas mal aussi était vraiment très gore mais c'est tout il n'y avait vraiment que deux scènes dans cette saison là qui étaient vraiment très très gores avec la l'abattage des deux personnages Abraham et Glenn à la batte de baseball et Spencer et après le gros point faible aussi qui s'est passé cette saison là c'est les effets spéciaux alors il faut savoir que le tigre Shiva donc c'est un autre je n'ai pas parlé des Elkel d'ailleurs c'est un nouveau personnage qui a été introduit cette saison là qui fait partie du royaume et qui est allié à la fin du coup avec Rick donc Shiva c'est un tigre donc par moments c'était super bien fait et par d'autres épisodes c'était très mal fait j'ai trouvé ça assez bizarre pourtant la série a quand même beaucoup de budget en ce qui concerne des effets spéciaux il y avait aussi là une scène avec le Gabesh quitte donc c'est une nouvelle faction d'ailleurs je n'en ai pas parlé encore lors de la scène avec les ordures vous voyez en fond en arrière plan lorsque Rick monte une dune de détritus waouh c'était impressionnant comment c'était mal fait et une autre scène je ne sais plus c'était l'épisode 12 ou 13 lorsqu'il y a c'était avec Rick et Michonne avec l'histoire de la biche qui était super mal faite et bizarrement il y en avait ce genre de même scène à la saison 2 lorsque Carl Rick et Shane étaient à la forêt il y avait une autre il y avait une biche d'ailleurs qui était beaucoup du coup mieux fait que cette scène là sur la fête forêt c'était assez impressionnant que de voir les effets spéciaux aussi ratés quand même dans cette saison là je crois qu'il y a les garbage kids qu'on rencontre qu'ils rencontrent à l'épisode 8 ou 9 oui c'est ça à la fin de l'épisode 8 qui est une nouvelle faction et puis bien entendu ils étaient à double tranchant ils jouaient à un double jeu ils étaient alliés avec Negan qu'on sait à la fin de l'épisode 16 qu'ils étaient alliés avec eux mais pour finir réellement dans cette saison là j'ai trouvé que cette saison là était beaucoup trop prévisible en ce qui concerne déjà l'histoire les morts prochaines parce qu'il faut savoir que Sacha elle est elle va être dans la série Star Trek donc qu'il va avoir un rôle principal donc on se doute que Sacha va crever dans d'ici peu donc ça a été bien entendu dans l'épisode 16 donc son suicide même les garbage kids on se doutait lors du je dirais l'épisode 9 qu'ils jouaient double jeu quoi on savait qu'ils étaient avec Negan même Dwight aussi lorsqu'on le voyait dans certaines scènes que ça soit je crois que c'était épisode 3 on voyait voilà qu'il était perturbé et puis qu'il se posait des questions lorsqu'il même lorsqu'il était à genoux face à Negan on voyait avec 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 il dévisageait s'il voulait il y a beaucoup de choses qu'on se doute sur lesquelles on est sûr que ça va se dérouler c'est c'est dommage qu'il y a un manque de ouais c'était prévisible c'était franchement très chiant et puis vous avez aussi les chaînes YouTube comme CutinClick les fanatiques et The Grandest voilà qui nous ont pas mal spoilé sur l'avenir de la série et puis bon c'était vraiment cette saison là est vraiment trop prévisible c'est franchement dommage donc voilà ce que je peux vous dire sur cette saison là mais très sincèrement une très grosse déception le fait aussi que les zombies ont été mises de côté aussi après voilà ce qu'il faut savoir c'est pas certes c'est une série basée sur les zombies après au fur et à mesure c'est beaucoup plus sur la psychologie des humains du coup et bon après moi ça me chaude pas qu'on délaisse les zombies c'est un atout mais voilà quoi sans plus quoi donc voilà tout ce que je peux vous dire sur cette saison 7 franchement très décevante en espérant une saison 8 beaucoup plus rythmée en ce qui concerne bah du coup la guerre contre Negan et puis le dernier plan sur lequel on a vu Negan avec la grosse armada qui était avec lui je ne sais pas je ne saurais vous dire combien il y avait de personnes avec lui il devait y avoir deux ou trois cents personnes ça s'annonce j'ai envie j'ai envie d'y croire pour cette saison 8 parce que cette saison 7 a été vraiment très décevante et bon après je vais m'entraper avec Games of Thrones en juillet certes il n'y en a que 7 épisodes mais voilà Games of Thrones ça va être bien rythmé et on n'aura pas de problème de ce côté là quoi ce qui n'a pas été le cas sur Wackin Ted donc voilà pour cette vidéo bilan donc j'espère vous en avoir dit assez mon seul regret c'est que ouais c'est Glenn qui soit Glenn et Abraham j'adorais ces persos là et les voir disparaître ça m'a fait chier franchement il y a eu d'autres persos comme Eugène voilà j'aurais préféré qu'ils disparaissent lui aussi c'est pareil il a un jeu d'acteur pouille franchement bon bref on va s'arrêter là parce que sinon on va pas arrêter de démolir la série mais franchement j'attends pas particulièrement la saison 8 donc on verra en octobre donc il y aura la saison 3 de Fear Wackin Dead qui va sortir peut-être là d'ailleurs la semaine prochaine ou cet été donc confrontation avec Games of Thrones ça va être marrant ça mais bon Fear Wackin Dead c'est pareil c'est pas une saison super terrible voilà donc voilà pour cette vidéo bilan donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo après séance du coup ce sera pas une vidéo bilan de saison normalement ce sera Fast and Furious et les gardiens d'Alexis 2 donc voilà je vous dis du coup à la prochaine ciao 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 ciao